Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci ça sera un tag et ça sera le tag suis-je une lectrice coupable que j'ai vu sur la chaîne de parle-leur de roman donc je mettrai sa chaîne en barre d'info c'est une série de 10 questions auxquelles je vais répondre donc la question 1 as-tu déjà ré-offert un livre qu'on t'a offert ? non, j'ai pas ré-offert un livre qu'on m'a offert, non, franchement non non, puisqu'en fait on sait très bien quel genre de livre je lis, voilà je lis pas des livres ou dans les rayons où il y a marqué best-seller et tout donc c'est pas les trucs que je lis, donc on sait très bien quel genre de livre je lis, donc non la question 2 as-tu déjà dit que tu avais lu un livre alors que ce n'est pas le cas ? non, je dis pas ça, en même temps ça sert à rien je trouve de dire que soi-disant t'as lu un livre or que tu l'as pas lu je vois pas trop l'intérêt du truc tous les livres que j'ai lu, je vous en parle et les livres que je n'ai pas lu, vous ne les voyez pas sur la chaîne puisque si vous ne les voyez pas sur la chaîne, c'est tout simplement parce que je ne les ai tout simplement pas lus la question 3 as-tu déjà emprunté un livre sans jamais le rendre ? non d'ailleurs je n'en emprunte pas beaucoup c'est plus moi qui empruntais avant donc avant on va dire, peut-être il y a 8, 9 ans on va dire oui j'empruntais des livres ou mangas à des personnes de mon entourage, des amis etc mais c'était moi qui ne revoyais plus jamais mes livres et mangas donc voilà donc à partir de ce moment là j'ai décidé de ne plus d'emprunter soit des livres soit des mangas à part à des personnes à qui, voilà, je sais que les livres, je sais très bien qu'ils vont me les rendre et en très bon état mais voilà maintenant je ne les prête plus ils sont dans mes bibliothèques en sécurité j'ai envie de te lire la question 4 as-tu déjà lu une série dans le désordre ? donc oui donc j'ai déjà lu une série dans le désordre donc il y avait une série qui est sortie donc c'était un lieu adulte et en fait j'avais lu donc c'était Unbrook Me donc je mettrai la photo ici Unbrook Me j'avais lu en fait ben le en fait c'est aussi la publication des éditions qui ont mal publié leur truc ils ont publié le tome le tome 2 or que le tome 2 c'était le tome 3 et ben moi j'ai lu en fait le tome j'ai lu le tome 2 or que il fallait lire le tome 3 avant de les lire le tome 2 mais c'est eux qui ont bugué dans le truc sinon il y a des mangas aussi ou ben je les ai lu un petit peu dans le désordre parce qu'en fait je connaissais pas trop la publication des trucs donc je savais pas quel est le numéro quel est le tome 1 quel est le tome 2 donc oui j'ai lu plusieurs séries comme ça dans le désordre la question 5 as-tu déjà spoilé un livre à quelqu'un ? non je le fais pas intentionnel je le fais pas intentionnellement si la personne me demande de spoiler le livre je vais le faire mais voilà je vais pas parler d'un livre je vais toujours lui parler de ce livre mais toujours en surface je vais pas aller trop au profondeur j'ai envie de dire parce que j'ai envie que la personne soit peut-être intriguée c'est un peu comme quand je fais mes points lecture mes lectures manga j'en dis pas trop j'essaye de pas en dire trop en fait sur les livres et les mangas que je lis pour que peut-être que ça puisse donner envie aux gens de lire donc c'est pour ça que je ne vais pas dans les détails donc voilà non moi je spoil pas les livres à part si on me le demande je vais te le faire il y a pas de soucis si tu me le demande je le fais mais sinon de moi-même je le fais pas la question 6 as-tu déjà corné un livre ? donc oui j'ai déjà corné un livre et ben voilà c'est pas la fin du monde j'ai envie de te dire oui j'ai déjà fait plusieurs fois même des fois tu reçois des livres qui sont déjà cornés mais enfin bref c'est pas grave le livre il est là tant que tu peux toujours le lire tant qu'il n'est pas déchiré tant qu'il manque pas des mots tu peux lire le livre donc c'est pas un souci donc la question 7 as-tu déjà dit que tu ne possédais pas un livre alors que si ? de mémoire non je ne pense pas moi je n'ai pas honte de mes lectures moi je lis de la romance je lis du érotique je lis fantastique et tout donc non je ne veux pas dire par exemple prenons l'exemple de 50 nuances degrés on va dire par exemple soi-disant que je n'ai pas 50 nuances degrés je dis à des gens je n'ai pas 50 nuances degrés dans ma bibliothèque non 50 nuances degrés et dans ma bibliothèque donc voilà j'ai pas honte de mes lectures donc je ne dirai pas aux gens que je ne possède pas un livre hors que je l'ai donc non la question 8 donc as-tu déjà dit que tu n'avais pas lu un livre alors que si ? non de mémoire encore une fois non la question 9 as-tu déjà sauté un chapitre ou une section d'un livre ? alors là oui clairement oui quelques fois peut-être dans les romances où il y a des scènes on va dire osées ou épicées qui se répètent qui se répètent et qui se répètent et bien au bout d'un moment en fait ça me lasse je ne vois pas l'intérêt de mettre toutes les deux secondes ce genre de scènes dans un livre donc je passe oui ou sinon je dirais que c'est plus dans les romances ou dans moi il est plus dans les romances que je pourrais peut-être sauter quelques passages qui ne m'intéressent pas qui sont un petit peu trop longs parce que des fois les héroïnes ou les héros se posent trop de questions ça tarte sur des trucs et ça ça me saoule donc je passe donc là franchement des fois je lis une diagonale ça je ne vous le cache pas clairement mais par exemple pour les dystopies les livres fantastiques et tout ça je ne saute pas des livres je ne sonne pas des scènes je ne sonne pas des lignes je lis pas en diagonale parce que je trouve que dans les mondes fantastiques il y a tellement de choses importantes en fait qui sont dites dedans que voilà il ne faut pas manquer en fait les scènes donc pour moi voilà la question 10 as-tu déjà dit du mal d'un livre que tu avais aimé ? et bien non non de mémoire encore une fois non si j'ai aimé un livre ben je l'ai aimé tout simplement je ne veux pas dire du mal à part si par exemple j'avais une auteure une auteure que j'adore on va dire Nali Nissing j'adore puisqu'elle a écrit Les Psychensling elle a écrit Les Chasseuses de Vampires Ramances Paranormales que j'adore c'est du paranormal c'est du fantastique j'adore son style et tout par contre elle a par contre elle a écrit un livre contemporain donc la romance un peu nu adulte univers musical et tout et là je n'ai pas aimé et je l'ai dit donc c'est je vais mettre la photo qui est là je ne sais plus trop c'est quoi le nom mais voilà c'est ce livre-là et clairement moi je ne l'ai pas apprécié plus que ça et je l'ai dit dans mon point de lecture pourtant c'est une auteure que j'adore que je vénère c'est mon auteur favorite et voilà elle a écrit ce livre-là ben voilà on ne peut pas non plus aimer tout ce que l'auteur que tu aimes fait donc voilà terminé pour ce petit tag j'espère qu'il vous aura plu dites-moi vous quelles auraient été vos réponses je suis curieuse dans tous les cas moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt bye bye